Dans le cadre de ce numéro que nous avons consacré à l'Ordre pétrolier canadien, comme nous l'avons appelé, essentiellement, nous faisons ressortir que la question du pétrole nous renvoie non seulement à un choix de paradigme technologique comme tel, mais nous renvoie à la notion de territoire, de ce que nous voulons en faire et de la manière dont nous voulons l'habiter. Or, ce que les Québécois n'ont pas encore réalisé, et c'est leur héritage référendaire, qu'ils le veuillent ou non, c'est qu'ils ne sont plus maîtres chez eux. Le pipeline canadien peut se décider et va se décider, quoi qu'en disent les Québécois. Les pouvoirs fédéraux sont clairs et les puissances financières alliées au gouvernement canadien vont tout mettre en œuvre pour préorganiser la façon dont nous habitons le territoire du Québec. Et ce que la question environnementale est en passe de révéler, c'est que le choix de se désigner par rapport au territoire, qui était, je dirais, le second volet de la révolution identitaire accompagnant la révolution tranquille, c'est-à-dire l'affirmation de la langue française comme la langue commune et le ciment de la nation, avec une culture assumant ses héritages, et désormais, non pas mis en plan, mais essentiellement apparaît comme un volet. Et que le volet territoire n'était pas seulement qu'un référent géographique, c'est un référent identitaire fort. Et ce que révèle la résistance au pipeline, puis à tous les risques que l'économie canadienne axée sur le pétrole ferait courir au Québec, bien, c'est essentiellement cette conscience qui apparaît que, derrière le choix technologique, derrière les intérêts économiques, c'est une manière de vivre, c'est une identité qui sont en présence. Alors, pour ce qui est de l'avenir, la question environnementale va être d'ores et d'ores en train de révéler au Québec que, s'ils veulent continuer d'exister comme nation, ils vont devoir prendre acte du fait qu'ils sont désormais minorisés à jamais dans la structure politique canadienne. À la fois parce que, sur le plan électoral, la carte électorale du Canada est désormais divisée de telle manière que, quand bien même aucun député ne serait élu au Québec, un parti peut former un gouvernement majoritaire à Ottawa. Donc, là, la question du territoire et de ce qu'on peut en faire connecte directement avec la question de la volonté démocratique et avec celle du droit de l'autétermination. Au-delà de ça, il y a un autre pan de l'avenir qui s'ouvre, qui est extraordinairement intéressant et modélisant, c'est que le Québec peut se passer du pétrole, justement. Nous avons une abondance de ressources renouvelables qui pourrait nous permettre, nous, de ne pas faire le choix que le Canada a fait. Alors, on est dans une situation assez paradoxale, alors que pendant 20 ans au Québec, on a parlé de la nécessité d'un projet de société qu'il nous faudrait élaborer et qui a mobilisé des milliers de militants qui ont peaufiné les propositions, etc. Voilà que le projet de société nous arrive par là où nous ne l'attendions pas. C'est le Canada qui nous a proposé un projet de société et qui a tous les moyens de nous l'imposer. Vous qui êtes propriétaire, peut-être bientôt, quand la banque voudra vous arrêter votre égorgement d'une maison patrimoniale à Saint-Esprit, mais qui risque d'être très entourée par des milliers de logements sociaux près des zonages. Comment vous percevez ce lien que Robert Laplante fait entre le vecteur environnemental et le vecteur linguistique et le vecteur territorial qui serait donc tout ça porteur d'une nouvelle appropriation, on va dire, plutôt qu'appartenant? Je crois aussi que ce facteur-là du territoire réapparaît. J'ai eu l'impression qu'il avait été un peu oublié, qu'on avait pris pour acquis que le Québec, on était maître chez nous. Même j'aimerais savoir si dans notre passé, il n'y avait pas une conscience peut-être plus assurée du territoire. Pas une conscience plus assurée, mais plus claire du territoire. Puis, autre chose aussi, parce que le numéro de l'Action nationale, qui parle de la mobilisation des citoyens de l'Anorais, dans l'Anon-Dièvre, autour des... Oui, c'est quand même assez intéressant, parce que, bon, il y a certains articles où, bon, c'est des témoignages de gens qui ont mobilisé la population. Puis, il y a tout un exercice, justement, de mobilisation qui se fait. Je pense qu'il y a une redécouverte aussi, pas uniquement du territoire, mais de l'exercice de la démocratie. Puis, même les élus des municipalités, puis des MRC, comprennent qu'ils doivent en prendre acte de tout ça. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant qui se produit là. C'est ça, c'est parce que ça demande l'hygiène publique. Il faut faire propre, on va faire le ménage, non? C'est pas ça, hein? C'est un nouveau modèle de développement, un nouveau rapport au monde, finalement. Bien, c'est une conscience aiguë. Cette lecture-là va nous conduire où, et Malin qui peut le prédire, mais il est clair qu'un nouveau procès culturel, au sens large du mot, est ouvert. Et ça pose d'énormes questions à la fois sur la place du sentiment d'appartenance et sur la façon dont, comme citoyen, cela peut s'exercer. Pour moi, l'exemple limite de la chose, c'est Anticosti. L'immense majorité des Québécois n'a jamais été Anticosti et il n'ira probablement jamais. Pourtant, la menace qu'on fait peser sur ce joyau du Golfe vient interpeller beaucoup de gens sur des bases, je dirais, symboliques, bien davantage qu'expérientielles. Les gens n'ont pas l'expérience d'Anticosti, mais ils savent qu'il y a quelque chose d'eux-mêmes que le saccabre d'Anticosti menacerait. Et ça, pour moi, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous pose la façon dont une société se projette dans l'espace, la façon dont elle définit sa communauté. C'est un peu la même chose pour la Côte-Nord. Beaucoup de gens sont émus par les vers de Vigneault sur Natashkwan, mais ils n'ont jamais été. Le génie de Vigneault aurait été de faire apparaître Natashkwan dans notre imaginaire, dans notre façon de nous représenter. Alors maintenant, la réalité, les régions, les risques environnementaux associés à des forces économiques indifférentes, à plus tôt de considération que financière et de rentabilité, bien cette façon-là, rebrasse les cartes, donne de nouveaux clivages et redéfinit, entre autres, la question de la souveraineté qui n'est plus seulement qu'une affaire de régime, mais qui devient, là, le choix de société. C'est une chose de la pensée culturellement, mais territorialement aussi. Le nord du Québec aussi est pensé comme... est abstrait pour la majorité des gens, en réalité, alors que c'est... bon, c'est peut-être un 4-5... je dis ça comme ça, mais un 4-5e du territoire québécois. Il y a une abstraction dans tout ça. Le géographe Louis-Edmond Hamelin est assez intéressant sur son explication du nord, de la nordicité, des communautés, bon, des Premières Nations qui sont là-bas, puis de la complexité de ce que c'est, parce que c'est ça que je... À ce niveau-là, il y a quelque chose à redécouvrir. Il y a quelque chose de fascinant aussi dans tout ça, de grave, mais de... Et que la question environnementale nous force à réinvestir les débats autour du plan nord, autour de la multiplication des barrages, l'ouverture des routes, la question des territoires protégés dans cette région-là du Québec, obligent, au fond, tout le monde à se donner une vision de ce que c'est que vivre ici. Et vivre avec qui, évidemment aussi, puisque on sait que ces territoires sont habités par des peuples autochtones qu'encore une fois, l'immense majorité des Québécois ne rencontreront jamais. Beaucoup de Québécois, et c'est une des réalités assez paradoxales de l'immigration, par exemple, où beaucoup de Québécois vont être en contact avec des peuples exotiques, avec des représentants de peuples exotiques des confins de l'univers, enfin, du monde habité, et n'auront jamais eu de contact avec des populations autochtones qui ne paraissent pas aux peu. Et ce brassage-là nous amène, justement, à des représentations nouvelles, parce que, précisément, ce sont des peuples qui se camponnent encore à leur territoire. Absolument, et on en a une conscience aiguë. Ce qui est intéressant aussi, c'est que même dans le parcours historique de la nation québécoise, il y a, ou à une époque, on parlait de la nation canadienne, il y a eu des épisodes où il y avait cet échange-là, où il y avait cette rencontre-là avec les... Vous me faites penser, je suis, moi, j'habite sur la rue Favre, qui était à la fois un évêque et un maire de Montréal, quel drôle de mélange, mais à côté, je pense, au père Marquette, qui a été le premier cartographe, et je me dis, finalement, ce que vous êtes en train de nous dire tous les deux, c'est qu'il faut une nouvelle géographie de la nation, on parle seulement à une histoire, on parlait de l'histoire, une nouvelle cartographie, finalement. Ce que j'ai appris de l'histoire québécoise, c'est aussi un tournant à une époque où on se disait canadiens-français, puis on en est venu à penser québécois. Donc, la province de Québec, d'abord, est fondée comme ça. La conscience du territoire, sur le plan de l'identité québécoise, est-ce que c'est toujours limité au territoire juridiquement du Québec? Mais quand on lit sur le canadien-français, ce n'était pas le cas. Comment, culturellement, on prend acte de cette modification-là, où, je pense à Gabriel Leroy, qui a grandi à Saint-Boniface, puis dont les grands-parents étaient originaires de Saint-Alphonse dans la Naudière, elle hérite quand même d'une sorte de valeur, d'une sensibilité aussi propre à cette identité-là. Mais c'est bien la contribution de la question environnementale renouvelée que de renouveler également la question du rapport au territoire. Les jeunes Québécois, par exemple, sont de grands voyageurs. Non seulement, ils voyagent, mais ils valorisent beaucoup le fait d'aller voir au bout du monde s'ils y sont. Le paradoxe, et j'ai souvent eu la question de constater dans les rencontres que je fais dans les sévères pour les universités, le paradoxe, c'est que très souvent, nous rencontrons des jeunes gens qui sont allés en Thaïlande, qui sont allés en Australie, et qui n'ont jamais été en espécie. Et qui, parfois même, ont du mal à distinguer Chikoutimi-Drimouski sur une carte. Et là, tout à coup, ils sont nouvellement interpellés par la question environnementale, parce que c'est sur le territoire auquel ils s'identifient sans connaître, jusqu'à un certain point, que se posent les enjeux. Et ces enjeux-là, bien, ils sont aussi multidimensionnels, parce qu'au fond, qu'est-ce que ça changerait dans la vie des Montréalais que trois villages de 500 habitants disparaissent de l'Est-Lésie? Alors, on l'a vu d'ailleurs, il y a un digne représentant du Conseil du patronat qui l'a formulé de manière assez cavalière, ouvertement, en disant, au fond, la raison financière voudrait que nous utilisions les fonds pour déménager les vents. C'est un fantasme régulier, d'ailleurs, chez les hauts conservateurs. Cette idée qu'on déplace les communautés, les vents sur le territoire, comme on déplace les objets. Alors, la question de l'occupation du territoire, du statut des communautés, nous ramène à une conception renouvelée de la nation qui sommes-nous, qui sommes-nous véritablement, et où vivons-nous. Est-ce que vous vous posez cette question-là, à 35 ans, du territoire? Oui, bien, à qui sommes-nous? On se la pose. C'est une des beautés de l'être humain, c'est de se poser cette question-là, mais... OK, c'est pas noyer dans le reste des préoccupations, c'est au cœur de vos préoccupations. Oui, puis de prendre hâte, puis de lire la réalité autour de soi, d'abord, là, on n'a jamais de réponse absolue, mais je pense qu'on fait des bons bouts de chemin quand on est capable de s'ouvrir les yeux à ce qu'on a autour de soi. Et on redécouvre les œuvres. Un recueil de poèmes de Pierre Perrault, portulant. Oui. C'est un recueil de poèmes qui retrouve une actualité étonnante. J'allais évoquer Perrault parce qu'il avait une conscience aiguë. Tu sais, toi, je pensais à J'habite une ville. Aussi, bien sûr. Où il pose des questions à des travailleurs dans un abattoir, des locataires... Des débardeurs du poème. Et c'est absolument fascinant parce qu'il redécouvre absolument tout. Tu sais, tout est révélé. Je vous remercie parce que le temps a passé évidemment très rapidement. Je ne me suis vraiment pas ennuyé. J'espère que vous non plus, on pourrait continuer ce débat. On le continuera d'ailleurs à d'autres occasions. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'ai quelques livres à vous proposer. Non pas parce que je suis passé et que j'ai été victime d'un service de presse agressif. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais je prends dans ma bibliothèque des choses que j'ai lues et qui vous permettraient, à mon avis, de prolonger la réflexion. Alors, je les donne comme ça. L'État de la Nation, Jean-François Lessard, qui a été mon collègue à l'UQAM, mais qui est maintenant retraité, mais qui avait des choses à dire. Le capitalisme financiarisé. Alors, ça, c'est épouvantable. C'est des intellectuels qui ont fait le titre. Ce n'est pas grave. Et la crise économique au Canada. Les séminaires Fernand Dumont aux éditions Nota Bene libéraient les Québecs avec un S en bleu de notre ami Roméo Bouchard chez Ecosociété. Hervé Fischer, qu'on reçoit dans quelques semaines. Québec imaginaire et Canada réel. L'avenir en suspens. Il y a la dimension, donc, de l'imaginaire. Et puis là, j'ai pensé que, en tout cas, c'est une très belle réflexion parce qu'on n'a pas évoqué le mot pour ne pas déraper. Mais les nations obscures, une histoire populaire du tiers-monde. Tiers-monde, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses encore intéressantes et à prendre en compte. Et puis, évidemment, comme je suis grassement payé par l'éditeur, les cahiers de lecture de l'action. Vous savez, c'est une réussite. On parle du nationalisme. C'est vraiment un acquis québécois qui est de plus en plus implanté. C'est une réussite même au niveau économique, d'après ce que j'ai compris. Ça ne veut pas dire que notre ami Laplante roule en cadillac avec chauffeur. Tous nos auteurs sont bénévois. Voilà, c'est ça l'avantage dont, d'ailleurs, notre ami Pascal Chevrette. Alors, les cahiers de lecture, ça ne marche que par abonnement, mais justement, ça marche. Alors, merci beaucoup et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.